Bonjour, bienvenue à la fermette d'Asternité. Aujourd'hui, méga journée en compagnie de mon amie, Lucie! Coupe des onglons, plus que dû. Je suis pas fine, je néglige, c'est ma bête noire, j'aime pas ça. Mon amie est super bonne, super forte, pis super fine, pis... Et hop, il faut qu'elle devienne votre amie à tout le monde. Fait que là, on a fait combien qu'on en a fait, là? Un, deux, trois, quatre, cinq... Pis il nous en reste deux à faire, une qui va être facile, pis la petite Sandy... Excusez, faut se fasse attention pour tomber. Wouhou! Fallait je le dise! Fait que, une c'est Sandy qui va être super facile, pis Summer, Andy, qui va être assez touché à faire. Mais à deux, on y arrive. On serait trois si Stéphane travaillait pas, mais Stéphane travaille. Mon amie était disponible. Fait que, on va faire ça. Jette mon sang dans la poubelle. On a pris une petite pause, parce que c'est épuisant, il fait chaud en titi. On retourne finir la job, après ça on relaxe. Pour trois semaines! Fait que, pendant qu'on faisait les onglons, j'ai deux chèvres que les onglons sont vraiment, vraiment maganés, genre cliés, mal au pied, qui boitaient. Une déformation, soit dû un mauvais entretien précédent, ou la génétique, en tout cas, pas d'accusation, rien. Pis en coupant, ben, des fois quand on coupe, on peut les faire saigner. Parce qu'on coupe un peu trop loin. Pis on en a une, pis on a pogné une belle petite veine. Fait que, c'est pas par méchanceté. C'est vraiment par côté pratique, parce que là, elle va être beaucoup mieux qu'avant au niveau de son pied. On va essayer de ramener en y refaisant dans une coupe de mauvaises. Dans un mois, je pense qu'on se le dit. Dans un mois. Fait que, on lui a désinfecté ça à l'iode. À l'iode, voici l'iode. Pis il y a du sang sur ses pattes alors. C'est plus de sang quand même. Ça a l'air horrible là, mais c'est pire que ce que c'était. Pis là, notre chèvre, elle vient là. Après le stress, nos deux mamans et filles se reposent, pis lui, ben, il fait la belle vie là. Pis il chiale, là, il attend sa bouche, je pense. C'est un garçon. Ouais. Fait que là, il relaxe, on leur a donné de la moulée. On a pris soin d'eux autres. Ça va faire du bien pour leurs pieds, pis pour leur santé. Fait que là, on va faire... Mamoiselle Handu. Et... Mamoiselle Sandu! C'est fini! On vous a pas montré le résultat, on vous montrera une prochaine fois, mais les pattes sont droites. Hein? Sandu n'est pas en état de choc. On a une petite blessée ici. Ça va aller. T'es debout. On a pris soin de toi. Un abcès qui a crevé, on ne savait pas si elle s'était foulé une patte. Ça fait qu'on va soigner. On va traiter anti-inflammatoire. Pis là, on va laisser guérir, laisser désenfler. On va aider aussi avec des us essentiels. Autosuffisance! Si ça devient urgent, on va revenir à la dette. Mais je pense qu'on s'en est tiré pas plus, hein? Super! Elle nous aime encore. Ben oui! Je t'avais dit. Et toi, ça va faire du bien à tes papattes? Vum! T'es fatiguée, hein? On vous dérange dans l'air du dodo. Fait que ce fut une journée essoufflante, et dans les temps, on va être claqués. Les cheveux sont du coche. Mais c'est ça la vie sur une fermette. Hein, Max? Hein, Maxou? Ouais! Fait que, on vous dit à la prochaine de la fermette d'où c'est le métier. Avec, voyons, Lucie de Plume-Ibiquette. Je l'ai appelée Julie! Donc, Lucie de Plume-Ibiquette! Sous-titrage Société Radio-Canada